Alors aujourd'hui l'arby, c'est vrai qu'on est à J-4 de cette affiche SCO Monaco, affiche Yann parce que le SCO est premier, Monaco est deuxième. Est-ce que le discours de Stéphane Moulin, même s'il est parti actuellement à Clairefontaine, il rentre jeudi, a changé ? On rappelle que Stéphane Moulin passe son diplôme d'entraîneur, son DEPF, à Clairefontaine. Et là c'est vrai que ça tombe un peu mal parce que c'est un gros mal vendredi soir. Est-ce que le discours change du coup ? Non, non, il n'a pas changé. On n'a même pas parlé du match du jeu Monaco encore. On sait qu'on est dans une semaine importante. Mais voilà, on est assez grand pour savoir ce qu'on a à faire, tout ça. Et je pense que le moment sera venu plutôt vers jeudi, veille de match ou même le jour du match. Mais sinon, non, le travail c'est le même, les horaires c'est les mêmes. Vous y pensez déjà quand même. L'arby, toi tu as 25 ans ? 26. 26 ans, quand tu as 26 ans, quand tu es joueur pro, quand tu joues la S Monaco, l'épouvantail de cette Ligue 2 qui, de l'aveu de son président, dit nous l'objectif c'est de jouer la Ligue des Champions dans deux ans. Là ça va être un gros match face à une équipe qui ne pourra pas se cacher, qui ne pourra pas jouer comme certaines équipes à Jean-Bouin en attendant l'adversaire. C'est clair. Après, je ne pense pas qu'on va jouer une équipe qui a le niveau Ligue des Champions. Non mais il se veut dans deux ans. C'est ce qu'ils veulent, mais nous aujourd'hui, on joue dans quatre jours, cinq jours, on joue contre Monaco. Et je pense que c'est une équipe qui est prenable. On les a observées plusieurs fois sur Eurosport ou sur Bain. Et puis je pense qu'ils ont des lacunes aussi, comme tous les clubs de Ligue 2. Sinon, ils auraient déjà quelques points d'avance. Alors ce choc, Yann, qu'est-ce qu'il t'inspire ? C'est Angesco-Monaco, c'est ton 11e journée de championnat. Beaucoup de gens voyaient Monaco se déplacer le soir de la 11e journée, première ou deuxième ou troisième. Mais pas beaucoup, Angesco, dans le trio. Mais aujourd'hui, Angesco est là. Et Angesco n'a pas volé ses points. Angesco propose de très, très belles choses dans le jeu. Oui, la surprise, c'est évident qu'elle est en juine. Elle n'est pas monégasque en ce début de saison. De voir Monaco sur le devant de la scène, c'était forcément attendu. Avec tout ce matraquage médiatique, avec l'arrivée de Claudio Ranieri, notamment à la tête d'Anaud-Claude Monaco. Maintenant, la surprise, évidemment, elle est en juine. Maintenant, j'avais une question pour l'orbi. Moi, je sais que ça fait quelques années que le SCO a pêché dans des matchs où souvent l'équipe était attendue avec une belle affluence. Est-ce que le fait de savoir que vous êtes attendu, vous allez être attendu en tout cas dans l'histoire, avec pas mal de monde dans les gradins de Jean-Bouin, est-ce que ça peut vous mettre la pression ? Non, je pense que ça va nous mettre une pression positive. Il y a deux sortes de pressions. Après, dans le groupe, on a une certaine expérience. On a des mecs qui ont l'habitude de jouer des gros matchs. Il y en a qui ont plusieurs saisons dans les jambes de Ligue 2. Je pense qu'on a une équipe qui est bien organisée dans ce sens-là. Et comme je vous ai dit, il n'y a rien qui a changé à l'entraînement. Et ça, ça prouve qu'on est prêt à jouer un match comme ça. Surtout que l'AS Monaco, si on regarde les deux dernières sorties du club de la principauté, c'est deux matchs à domicile, deux fois 0-0. Donc c'est plutôt des contre-performances. Oui, mais après l'AS Monaco, c'est aussi depuis le début de la saison un parcours quasiment sans faute. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont quand même en tête du championnat. Ils perdent peu, ils ont des joueurs de qualité, des joueurs qui individuellement sont quand même un petit peu supérieurs, même si à l'herbie, il va peut-être me contredire là-dessus. Mais a priori, individuellement, c'est quand même très fort l'AS Monaco à l'herbie. Individuellement, ils ont du talent. Après, on a vu qu'ils ont fait des contre-performances, mais ça reste des matchs nuls. Oui, voilà, ça fait avancer quand même. Non, c'est sûr, ils ont une superbe équipe sur le papier. Après, comme on dit, c'est un match qui dure 90 minutes. Nous, on a aussi des qualités et il faudra les montrer. Le point faible de l'AS Monaco, c'est peut-être défensivement ? Quand on voit leur ligne d'attaque, c'est vrai qu'on peut dire que la ligne de défense est leur point faible, mais c'est dur de dire que c'est un point faible quand même parce qu'ils ne prennent pas beaucoup de buts. Aussi, je corroborais un peu les propos de Romain, c'est vrai que c'est une équipe qui a deux visages. Elle est capable d'écraser tout sur son passage. Il y a un match où ils mènent 4-0, je ne sais plus, c'est face à quelle équipe, en une mi-temps. Il y a un autre match où, face au contre de cette Ligue 2, le GFC Ajaccio, ils sont menés 2-0 à 10 minutes de la fin, mais ils s'en sortent, ils font 2-2, ils ont même failli marquer le troisième but. J'avais vu ce match, mais il faut dire qu'à Ajaccio, ils ont eu des identologies. Le premier but, c'était une frappe, c'était une grosse frappe, tout ça. Après, non, c'est sûr, ils ont des lacunes et ils sont capables de prendre des buts. Et nous, on est si bien, on est bien loutés aussi offensivement, je pense qu'on a de quoi leur faire mal. L'homme qui fait peur, c'est quand même Touré, offensivement côté Monégasque. Même s'il est un peu moins envers depuis quelques semaines. 9 buts depuis début de la saison. Il y aura 5 de duels avec Claudio. C'est le duel pour le coup. C'est le duel des lutteurs. 9 buts chacun. C'est sûr. Après, Touré est quand même très très fort depuis début de la saison. Il est, je trouve, plus régulier. Est-ce qu'il y a un plan anti-Touré ? Pas encore, visiblement. Vous n'avez pas encore parlé du match avec Stéphane Moulin. Non, mais je ne pense pas qu'il y aura un plan anti-Touré. Nous aussi, on a une force de frappe avec Claudio. Et perso, je ne rate aucun match de Ligue 2 quand je peux les regarder. Et comme Monaco sont souvent décalés, je les ai vu jouer 2-3 fois. C'est vrai que Touré marque pas mal de buts. Mais perso, je préfère avoir Kechirou dans l'équipe que Touré. Pourquoi ? Parce que Kechirou, pour moi, c'est plus complet. Ça participe plus au jeu. Ça décroche. Ça a une puissance de frappe sur Coufran. Les coups de carité, tout ça. Et Touré, c'est vrai que tous les buts qu'il a mis, il y a pas mal de centres, pas mal de têtes. Il est bien servi, on va dire. Claudio, des fois, il peut te faire un truc. Tu ne sais même pas d'où ça sort. Même toi, sur le terrain, tu ne t'y attends pas. Il va frapper de 30 mètres. On sait que si on peut obtenir des Coufran à 20-25 mètres, c'est des pénaltys pour lui pratiquement. Quand vous voyez frapper à l'entraînement, c'est impressionnant. Perso, j'ai fait des clubs et on regarde des matchs de Ligue 1 à la télé. Ça aurait été l'un des meilleurs tireurs de Coufran Ligue 1 confondue. Et ça a commencé, l'effervescence autour de ce match. Ce matin, les caméras de France 3 étaient à la baumette pour rencontrer Clodo Kecherou, parce que ça va être le duel, ça. Kecherou, Touré. Fred, ton sentiment un petit peu sur le renouveau de Clodo Kecherou, là, qui sera attendu au tournant vendredi soir ? Le renouveau, oui. C'est vrai qu'il avait fini l'année dernière. Il avait une seule fin de saison où il était un peu moins dedans, mais il avait fait les six premiers mois qui étaient un peu moins flamboyants que peut le faire en ce moment. C'est vrai que là, il est en état de grâce. Et c'est souvent le cas des attaquants quand ça marche. Quand ils ont la confiance en eux, ils peuvent tout tenter et tout rentrer dans le but, contrairement à d'autres fois où quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et là, il est dans une bonne phase, Claudio. Il faut espérer que ça continue, surtout contre Monaco. Et voilà, après, sur ce match-là, je pense que même si on sait que Monaco est sur le papier, au-dessus du lot, quand on voit jouer à Angers depuis le début de saison, au niveau du jeu, ils font un jeu égal avec cette équipe de Monaco. On voit une bonne phase de jeu, on voit de la variété dans toutes les actions. Donc, c'est une belle affiche qui s'annonce au stade Jean-Marc. Et l'arbi, là, on vous sent, c'est vrai, toute l'équipe réunie, dans chaque ligne, un Jérémy Hénin qui est en pleine confiance, un Olivier Ruyac qui tient la baraque avec Vincent Manceau qui crée, pour moi, cette année, vraiment une vraie paire. L'arbi Jadaoui d'un côté, il y aurait cravé, ça va vite de l'autre. Que le Doke Chirou qui est en pleine forme. On sent qu'il n'y a pas trop de points faibles en ce moment et que votre place, elle est tout simplement juste. Oui, c'est clair. Comme je le disais tout à l'heure, on est une équipe assez équilibrée. On a à chaque fois un ancien par ligne qui tient sa ligne. Olivier Ruyac, c'est vrai qu'au milieu de terrain, il est très important. Jérémy Hénin, derrière, on a Fabien Boyer qui est jeune à côté mais qui tient la baraque comme il faut. Mais c'est vrai que Fabien, c'est comme ça, quand on est jeune, on a toujours besoin d'un ancien pour être rassuré. Au début de saison, ça a commencé avec Zorro. Là, on a Jérémy qui est capable de prendre le relais quand Zorro est blessé. Franchement, je vous le dis, on est très bien équilibré à ce niveau-là. Yann ? Oui, c'est certain. C'est vrai que je préparais ma question. Je pensais plus, j'étais concentré sur le match de Monaco et je me disais, quand on voit la deuxième mi-temps face à Dijon, qu'est-ce qui sera à gommer de cette fin de match contre Dijon qu'il ne faudra pas reproduire pour essayer d'accéder à Monaco ? Et la première mi-temps aussi. La première mi-temps et la deuxième mi-temps. Qui n'étaient pas exceptionnelles contre Dijon. Oui, mais c'était plus significatif en fin de match parce que le score était à 11 contre 9. On vous a senti un peu tétanisé, un peu en difficulté. Qu'est-ce qu'il faudra gommer justement pour pouvoir rééditer ça ? Déjà, on en a parlé entre nous par rapport à moi de Dijon. C'est vrai qu'on était tous un peu étonnés de notre prestation. On a réussi à ne pas prendre de but. Mais l'horaire à 14h, ça nous a vraiment dérangé. On a mangé un... Merci, Ministre. Pour en rigoler. Il y a un certain qui disait qu'il jouait avec... J'ai eu Régravé qui vient me voir à la fin du match. Il me dit, purée, j'ai joué avec un saumon dans le ventre. C'est vrai qu'on a mangé un plat, quoi. On a mangé à 10h30 du matin. On s'est dit qu'on ne va plus rien manger avant le match. Donc, c'est vrai qu'on ne sait pas en fait comment gérer cet avant-match. On ne sait pas s'il faut manger comme il faut pour être en forme. Est-ce qu'il faut manger peu ? On a peur d'avoir faim avant le match. Donc, moi franchement, perso, je me suis cassé le ventre. Et c'est vrai que j'avais l'impression de jouer avec un bide. Il faut supprimer le match à 14h. C'est vrai que le match à 14h, il nous a surpris. C'était notre premier de la saison. Après, avec un peu de recul, on en a parlé avec les dirigeants. Et c'est vrai qu'apparemment, Dijon s'était entraîné 2-3 fois à 14h durant la semaine pour préparer cet horaire-là. Nous, c'est vrai qu'on a gardé nos horaires d'habitude. Je ne sais pas si c'est une erreur ou pas. Mais voilà, après, il y a plein de choses à... Pas des choses à gommer parce que c'est un match à 14h. Ça n'a rien à voir. Après, je pense que tactiquement, ils ont été très bons, Dijon. C'est une équipe qui revient de Ligue 1. Je pense qu'on a trop les joué sans carré sur ce match-là. Il s'est régalé. Et puis, je pense qu'il n'était pas gêné. C'est ça le problème. Il est compliqué à marquer, ce genre de... Ce n'est pas qu'il est compliqué à marquer. C'est qu'il n'avait pas de marquage. Il ne faut pas le toucher. Et quand on regarde bien vraiment le match, c'est nous, on a les meilleures occasions. Donc, on a Claudio qui tire sur le poteau. On a la tête en fin de match. À 11 contre 9 quand même. À 11 contre 9, bien sûr. Mais à 11 contre 11, même à 11 contre 11. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Jarbi et Yann Romain-Fred, c'est vrai qu'à défaut de ne pas gagner, Le Sko n'a pas perdu. Et ce matin, j'ai rencontré Olivier Riac. Et quand je lui pose cette question, que je lui dis que finalement, Le Sko est premier, on va écouter sa réponse. On va savoir un petit peu son sentiment. Parce que j'ai l'impression que ça ne surprend pas grand monde dans le groupe. Tellement ils étaient sûrs de leur bille. Ils avaient des convictions envers ce nouveau groupe qui s'est enrichi de beaucoup de bourgeois comme Larbi Lajawi, ce soir, notre invité. On écoute Olivier Riac. Je crois que c'est un peu un peu plus qu'il y a un, plusieurs, dans le groupe, qui ne se sent pas à ce qu'on ne passe sur l'article de ces journées. Pour nous, c'est pour nous. Pour toi. Ah ouais, bah non. Sur un Sko qui est premier, toi, j'ai l'impression que ça ne se sent pas un peu plus que ce qu'on a déjà. On a toujours dit que c'était le meilleur groupe dans lequel tu évoluais. Ouais, ouais, on a de la qualité. Tu n'es pas le meilleur, mais au moins depuis les trois. Je pense que c'est la deuxième année où j'étais là. Je pense que c'est pour moi le meilleur groupe. Après, je pense que cette année, il est là aussi. C'est juste derrière. Ça ne se voit pas grand-chose. Ça se voit à la fin de la saison, comment ça se passe. Mais je ne suis pas sûr qu'il y a parce que tous les points qu'on a pris, on ne les a pas volés. Donc, on a fait des matchs un peu moins bien, on a gagné, et des matchs où on a été très bons, on a perdu. Donc, voilà, je pense qu'on a notre place maintenant. Quand même, 10e journée, la revienne le vendredi soir, dans le trio, il y a des matchs que vous deviez gagner, que vous perdez. Il y a un fond de jeu qui est établi, qu'on est en match, on se fait acheter, comme il y a deux ans surtout, on est fort, on est fort, on est fort, on est fort, on a envie d'aller voir cette équipe. Voilà, tu vois ce qu'on a connu, on a déjà 10 000 places vendues hier. Je ne sais pas qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, il ne faut pas s'en faire avec, on est en train d'être à l'option. Si tu ne traques pas face à Monaco, tu te l'apprends. Le problème, c'est que Monaco, ça peut être un match plage, parce que si tu le gagnes et tu le gagnes et tu y mets la manière, ça y est, les gens vont partir et on dirait, c'est bon, on va y aller, on va m'amuser. Il n'y a pas envie d'enflammer. Oui, je n'ai pas envie d'enflammer parce que j'ai toujours le souvenir d'une année où on était sur le podium jusqu'à la journée de la fin, on avait 91% de chance de l'emporter. Voilà, 91% de chance de l'emporter lors de cette saison 2009-2010 où Lusco était dans le trio, si tu n'étais pas au courant, l'arbit, je te l'apprends. Tant mieux si tu étais au courant, mais c'est vrai qu'il est à double tranchant ce match, parce que ça peut être vraiment un vrai match piège, parce qu'en cas de victoire, c'est vrai que tout le monde va s'enflammer, même journalistes et consorts. On rejoint la maison l'hubicad après. Mais pour toi, l'arbit qui est dans le groupe, Olivier dit pas d'enflammer, toi, c'est quoi ton sentiment ? Parce que quand on voit un match aussi abouti contre le Mans 4-0, même si Romain n'est pas d'accord avec moi, à Dijon quand même, on repart avec le point du match nul, c'est quand même une bonne chose, c'est quand même un bon point, même parce que, rappelle-toi dans le premier temps, c'est quand même un peu bougé à Dijon. Aujourd'hui, le groupe est sain et le groupe est de qualité et on peut se mettre à rêver parce qu'il y a des vraies satisfactions. En fait, depuis le début de saison, ce qu'on fait, c'est qu'on prend à chaque fois match par match. Je n'ai pas l'impression que le groupe s'enflamme et si on peut gagner ce week-end contre Monaco, je suis persuadé qu'il n'y aura personne qui va s'enflammer, peut-être un peu dans les journaux, le public. Mais après, le foot, c'est ça, ça procure des sensations. Le mec qui va aller au stade et s'il voit une victoire d'Angers, il sera content, ça va faire parler, ça c'est normal. Mais après, à l'intérieur du vestiaire, non, je ne pense pas, on va tout de suite se projeter sur le match de Châteauroux. Après, on n'en est pas là, on est lundi, on n'a pas encore un jeu contre Monaco, on verra bien ce que sera le résultat. C'est indéniable quand même, Fred, je le disais à Olivier Aurillac, il y a un fond de jeu aujourd'hui qui est intéressant. Je disais peut-être avec des mots familiers, on s'en remeradait il y a deux ans, mais c'était la vérité, tout le monde la pense, mais personne ne le dit. Clairement, on avait un foot défensif. Là, aujourd'hui, on se dit, on va avoir le score, on va avoir un 4-3-3, ça va aller sur les côtés, ça va percuter et ça va être intéressant. Et encore, là, Yann ne serait peut-être pas d'accord avec moi, Richard Secrier est de retour. Donc, quand Richard Secrier va arriver, ça va être un problème de riche pour Stéphane Moreau. Tu le disais avec tes mots, mais c'est vrai qu'on se faisait littéralement chier, genre une couche, genre une couche. Mais du temps de Garcia, on venait au stade, tu te disais, bon, il va y avoir 0-0, il va y avoir un partout. Jean Garcia est un tacticien quand même. C'était un foot défensif. Voilà, c'était tant que tu ne prends pas de but, si tu peux en marquer un, tu vas gagner. C'était plus ça, sa philosophie. Alors que cette année, tu peux en prendre 3, tu te dis qu'on peut en marquer 4. Donc déjà, c'est plus intéressant quand tu vas voir un match comme ça, que tu vois des buts. Est-ce que toi, l'arbitre, t'as souvenir d'avoir un tel technicien qui joue autant le foot offensif que l'est Stéphane Moulin ? Non, franchement, non. J'ai été étonné de sa façon de voir le jeu. Moi, quand je suis arrivé, il me connaissait par cœur. T'as connu Jocelyn Gourennex, Alex Dupont, c'est des entraîneurs relatifs. Alex Dupont aussi, c'est pas mal. C'est à peu près, j'ai l'impression que c'est la même chose. On a mis cet été. Mais si ça se ressemble, c'est tant mieux. Parce que Dupont, on voit le boulot qu'il a fait à Brest, il a fait du très bon boulot en Ligue 2. Et le discours que me tient Moulin, j'avais Doris, le coach du Havre. Donc quand je vois le discours que me tient Moulin, j'ai l'impression d'entendre un peu Dupont. C'est vrai, parce qu'offensivement, il nous laisse carte blanche. Au contraire, il veut vraiment qu'on percute, qu'on rentre dans la surface, qu'on sente, qu'on tente des choses. Après, c'est vrai qu'on peut voir du déchet. On peut avoir du déchet, Yurik, moi, Charlie, parce qu'on tente des choses. Mais on sait très bien qu'il ne va pas nous en vouloir, parce que quand ça passe, c'est très dangereux. 19h22 dans votre magazine L'Équipe du Lundi. On va revenir un petit peu avec toi, Larbi, sur le début de saison du SCO. Réussi, le SCO aujourd'hui est premier. 19 points, totalisé en 10 rencontres, au coude à coude avec l'Aïs Monaco et une 3ème équipe, je crois, en classement. Il y a l'Aïs Monaco, il y a le SCO, et il y a Istres également, Istres-Provence. Il y a 3ème, Istres est 3ème avec 18 points, Caen, 4ème, 17 points, Dijon, 17 points. Et 6ème, Nantes, avec 16 points. C'est pour ça, Yann, qu'on a eu jusqu'à la 6ème place. Je te retrouve dans 3 semaines. N'inquiète pas. Mais en tout cas, Larbi, c'est vrai qu'on va revenir un petit peu sur ton début de saison, et un petit peu ta carrière. C'est vrai que tu arrives avec ces étiquettes dans le dos de joueurs qui font un peu la pagaille. On dit ça parce qu'on l'a lu, mais c'est vrai que c'était dur. C'est cette image, tout le monde disait le contraire, mais cette image était quand même décrite dans le premier quotidien sportif français, l'équipe. On va parler un petit peu de ton arrivée de Guingamp, qui a été facile à gérer parce que t'es une personne bien, mais il a fallu enlever cette réputation. On est un peu sur cet épisode de Guingamp, je veux en parler un petit peu quand même. On a besoin de l'enlever, oui et non, parce que perso, on pourra le demander à plusieurs joueurs, ou même aux dirigeants. Depuis le début de saison, ça se passe super bien, je m'entends bien avec tout le monde, et ça se voit sur le terrain. Donc ça, l'épisode de Guingamp, tu l'as bien géré, et tu arrives à Angesco, où tu signes un contrat, et ça se passe relativement bien parce que tu éclates tout en arrivant. Je me rappelle d'un match amical à Saumur où tu étais très envers. Tout de suite, tu rentres bien dans ta saison en juin. Oui, c'est clair, je n'ai pas eu un gros temps d'adaptation. Je suis arrivé dans une équipe qui joue bien au ballon, un coach qui me voulait vraiment. Après, c'est vrai qu'on a entendu pas mal de choses sur la fin à Guingamp, parce que c'est vrai que ça s'est mal fini. Ce qui arrive dans beaucoup de groupes, il y a eu une incompréhension avec le coach. Toi, t'as voulu dire ce que tu pensais. Ça allait un peu plus loin, je pense. Ça allait un peu plus loin que certains. Mais aujourd'hui, je suis bien content de voir le score premier et moi sur le terrain. J'ai toujours un petit œil à Guingamp pour voir un peu les résultats qu'ils font. Est-ce que le terrain, ce n'est pas le meilleur moyen de se débarrasser de cette étiquette un peu péjorative à certains moments ? Parce qu'il faut être costaud à ta place à l'arbi. Oui, c'est sûr. Il faut être costaud parce que j'ai connu une période de mise à pied à Guingamp suite à un incident avec l'entraîneur qui, pour moi, ne méritait pas ça. Après, derrière tout ça, on a entendu pas mal de choses sur moi. Et c'est vrai que j'attendais de signer dans un nouveau club. Et dès que je suis arrivé à Angers, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était ça. C'est de montrer aux gens que les journaux avaient tort. Après, les journaux écrivent ce qu'on leur dit. Mais des fois, ce qu'on dit, ce n'est pas souvent la vérité. Et puis voilà, c'est vrai que ça m'a touché. Malgré que je n'ai rien à prouver pour moi, je n'ai rien à prouver à ce niveau-là. Mais comme ça a été écrit, je voulais qu'on écrive le contraire. Tu l'auras, ta revanche, face à l'Andaman Gagan. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. En tout cas, Romain, il arrive, l'arbitre de Jadaoui, il signe un contrat de deux ans à Angersko. Et il éclate tout sur son passage. Parce que s'il y a deux joueurs à sortir dans ce mois d'août, c'est le milieu gauche et le milieu droit. L'arbitre de Jadaoui, Yorick Ravé. Et là, si on pouvait faire une élection du mois d'août, il est clairement le joueur du mois d'août en jouant. Très très bon, effectivement, durant le mois d'août. Vous marquez d'ailleurs contre Sodan. Et puis, tout simplement, virou le temps, rapide, technique, on trouvait Diego Gomez lent par rapport à Jadaoui. Ce qui était incroyable pour nous, parce qu'en tout cas... Ça n'a jamais été son point fort, Diego Gomez, la percussion. J'ai souvenir de l'année dernière... C'est immobilier, ça re-rolle, mais c'est vrai que c'est impressionnant. J'ai souvenir de l'année dernière, les gars, Diego Gomez, il carburait, on avait l'impression qu'il était beaucoup plus rapide que les autres. On a vu arriver à Jadaoui, on s'est dit... C'est ça, finalement, ça existe, il y en a aussi d'autres, des gars rapides comme ça. Donc, ça, c'est le point positif. Après, peut-être que le mois de septembre était plus compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, déjà, on a eu pas mal de blessés, de joueurs importants, dans toutes les lignes. Et moi, j'ai huit matchs sur 29-30 jours, je crois. Et puis, moi, j'ai enchaîné tous les matchs depuis le début de saison. Et j'avais ressenti une petite douleur pendant des adducteurs à Istres. C'était à Istres, je crois. C'était à Istres ? Non, c'était à... À l'Avignon. Une petite douleur, mais... Une dernière défaite, en fait. Une petite douleur, mais rien de grave, quoi. Rien d'alarmant, tout ça, mais il fallait quand même gérer le truc. Rien d'alarmant ou rien d'alarmant ? Et en fait, on a géré toute la semaine, mais le mieux, c'était de sauter un match. Mais avec toutes les pertes qu'on avait, tous les joueurs blessés qui étaient déjà à l'infirmerie, on a pris le risque d'enchaîner, de jouer le match. Et puis là, je me suis fait une toute petite déchirure, je sais même pas si c'était deux centimètres, quoi. Ça m'a écarté des terrains pendant trois semaines. Deux semaines d'arrêt, plus deux semaines de remise en forme. Mais bon, quand on voit certains blessés, on se dit que c'est pas beaucoup. Et Yann, on a eu peur. On s'était parlé ensemble, on s'est dit, j'ai l'impression que le club tire beaucoup sur l'arbitre d'Aoui, et que dans 15 jours, trois semaines, il va faire un tour plus ou moins long à l'infirmerie. Ça n'a pas manqué, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, Yorick Ravé s'est un peu reposé en août parce qu'il avait des petits pépins. Toi, c'est vrai que jusqu'au 15 septembre, t'as toujours joué. On a eu peur parce que déjà, c'était un peu, c'était l'épidémie à Angesco avec le match de coupe de la ligue contre Ante qui a fait quand même très très mal, même si vous le gagnez, avec des blessés effectivement à répétition, on pense à Zorro, on pense à se crier. Donc, ça a été compliqué, effectivement. Là, on s'est dit, ça serait bien que ça s'arrête. Ça s'est arrêté, ça s'estompe. Pas mal de joueurs reviennent. Et finalement, c'est le meilleur moyen pour essayer de continuer à faire des séries. C'est d'abord son effectif au complet, et puis parce que aussi, ça met de la concurrence qui est saine. Bon, Larbi, aujourd'hui, t'as 26 ans, t'as fait plusieurs clubs, donc comme Châteauroux, l'Aberition de Châteauroux, t'as fait Brest, t'as fait l'an avant Guingamp. Aujourd'hui, est-ce que ton premier trimestre, là, en 2012, on va s'arrêter de août à octobre, est-ce que c'est un de tes plus beaux premiers trimestres de ta carrière ? Parce que nous, qui ne connaissons que de nom dans certaines oppositions face à Brest, c'était pas souvent parce que Brest était plus en Ligue 1 qu'en Ligue 2, face à l'an avant Guingamp international, donc des fois, on n'a pas trop vu. Mais c'est vrai que c'est ton plus beau trimestre aujourd'hui. On te sent vraiment au pic de ta forme. Ouais, c'est clair. Pour moi, c'est mon plus beau trimestre parmi toutes les saisons que j'ai connues en Ligue 2. Voilà, on est bien classé. Je sais pas, moi, franchement, je prends beaucoup, beaucoup de plaisir aux entraînements en ce moment. À cette période-là, le froid, la pluie, tout ça, franchement, quand t'es classé premier égalité avec Monaco, franchement, tous les matins, tu vas avec le sourire, tu vas avec plaisir. Et c'est vrai que dans les autres clubs où je suis passé, à cette période-là, je me rappelle plus combien on était classé, mais c'est vrai que c'est pas pareil. Là, il y a une ambiance, je sais pas, ça sent, je sais pas, dans les autres saisons que j'ai fait, souvent au mois d'avril au mois de mai, voilà, quoi, t'as le maintien, il n'y a plus grand-chose à jouer, ça s'entraîne, ça prend du plaisir, ça fait du jeu, tout ça et tout. Et bien là, au mois d'octobre, je sens cette odeur-là un peu. C'est agréable. Il y a un groupe sain, pour connaître quelques joueurs à l'intérieur qui me disent, on a fait un repas avec tous les joueurs en début de saison, c'est important, ça, c'est des valeurs qui ne sont peut-être pas dans tous les clubs pros, qu'on se réunisse, les 20-25 joueurs de l'effectif professionnel, à se rassembler autour de... Ouais, c'est clair. ...de pizza ou je sais pas ce que vous voulez, mais... Non, il y a vraiment une bonne ambiance, on se réunit souvent, on a fait un karting, là, en fin de semaine, on a fait un repas ensemble encore... C'était le gang des chirurgiens, je crois, j'ai fait des photos que j'ai passé, j'ai reconnu au niveau des yeux, mais il y a des bons moments, on sent vraiment que le groupe vit bien. Non, non, ça vit bien, il n'y a pas de soucis, en fait, il y a vraiment une super ambiance. On le voit sur le terrain, de toute façon, sur le terrain, c'est vrai que depuis le début de la saison, c'est quasi parfait, j'ai envie de dire. C'est l'équipe même qui joue le mieux, c'est ce qu'on... Si tu prends les déclarations des coachs depuis le début de saison, voilà, tu lis dans les déclats de comptes de presse, Angesco, ça combine, ça joue bien, c'est propre, c'est technique... D'ailleurs, il n'y a pas une équipe qui vous a bougé. J'ai accepté le match de coup de ligue, que je vais complètement enlever. Et cette défaite à Rale-Avignon, ou deux mois après, vous ne savez toujours pas comment vous l'avez perdue, cette défaite de zéro ? Tu prends un corner rentrant, la dernière fois que j'ai pris un corner rentrant, c'était en Poussin. C'est clair, après, on a fait des super prestations, et comme on joue Monaco en fin de semaine, franchement, nous, on n'a pas l'impression de s'être fait dominer par une équipe aujourd'hui. Donc, on est en pleine confiance et on ne craint personne, et encore moins Monaco. Bon, l'arbi et le Jadaoui, c'est 26 années, c'est combien de matchs en Ligue 2 ? Je ne sais pas, je n'ai pas compté, mais je pense que je ne dois pas être loin des 200. C'est vrai que vendredi soir, ce sera le 250e match d'Olivier Aurillac face à l'AS Monaco.